L'exercice 6 Une famille a effectué une randonnée de montagne. Le graphique ci-dessous donne la distance parcourue en kilomètres en fonction du temps en heure. Sur l'axe des abscisses, on lit le temps en heure. Sur l'axe des ordonnées, la distance en kilomètres. Première question, ce graphique traduit-il une situation de proportionnalité ? Non, clairement non, car la représentation graphique n'est pas une droite passant par l'origine. Donc cette situation n'est pas une situation de proportionnalité. Ce n'est pas une situation de proportionnalité. car la représentation graphique n'est pas une droite passant par l'origine. Deuxième question. On utilisera le graphique pour répondre aux questions suivantes. Aucune justification n'est demandé. Quelle est la durée totale de cette randonnée ? Ok, donc... On va remonter un petit peu. Ok, voilà le début de la randonnée. Ici, fin de la randonnée. Ici, durée de la randonnée. 7 heures. Donc, la durée totale de cette randonnée et de cette heure. Ok. Quelle distance cette famille a-t-elle parcouru au total ? Donc la fin de la randonnée ici. Début de la randonnée ici. Distance parcourue au total. On va dire ça sur l'axe des ordonnées. 5 km, 10 km, 15 km. 20 km, 20 km. Donc... Cette famille a parcouru 20 km. Petit C. Quelle est la distance parcourue au bout de 6 heures de marche ? Donc, au bout de 6 heures de marche. On prend du rouge. Au bout de 6 heures de marche. On va essayer de faire un truc un tout petit peu plus précis. Cette famille a parcouru... Donc là, on est à 20 km, 19 km, 18 km. Au bout de 6 heures de marche. Et la parcourue... Parcourue... 18 km. Peut-être mettre le 18 ici. Alors, petite idée. Au bout de combien de temps ont-ils parcouru les 8 premiers kilomètres ? Donc là, on est à 10 km, 9 km, 8 km. On va prendre du verre. Donc, 10, 9, 8, 8 km. Voilà. Et donc, au bout de... 3 heures. Donc, ils ont parcouru... Les 8 premiers kilomètres au bout de 3 heures de marche. Ok. Petite... Que s'est-il passé entre la 4ème et la 5ème heure de randonnée ? Donc là, la 4ème et la 5ème. Donc on est ici. Donc là, ils n'avancent plus. En fait, ils font une pause. Ou ils s'arrêtent de marcher. Mais il y a juste ça, tiens. Entre la 4ème et la 5ème heure de randonnée. La famille s'arrête de marcher. Ok. Question 3. Alors, un randonneur expérimenté marche à une vitesse moyenne de 4 km par heure. Donc là, on nous parle de vitesse moyenne. Donc on est bien dans une situation de proportionnalité. Sur toute la randonnée, cette famille est-elle expérimentée ? Justifie la réponse. On va calculer sa vitesse moyenne sur cette randonnée. Donc on va rappeler la relation entre la vitesse, la distance et le temps. V égale D sur T. Donc V est égale... Donc cette famille, elle a parcouru 20 km. Elle a mis 7 heures pour parcourir ses 20 km. Et donc, à la calculatrice, on trouve que sa vitesse est à peu près... Il y a là 2,9 km par heure. Alors, c'est inférieur aux 4 km par heure pour être un marcheur expérimenté. Donc, conclusion, cette famille n'est pas expérimentée. Et c'est tout pour cet exercice.